Le ministre de l'Intérieur qui était cité tout à l'heure, Manuel Valls, qui était présent d'ailleurs au dîner qu'avait organisé l'imam Shel Goumi, a dit quelque chose à la fois d'extrêmement simple, extrêmement évident, peut-être pour beaucoup, mais pas pour tous, c'est que l'antisionisme radical, c'était l'antisémitisme le plus virulent qu'on trouve aujourd'hui en France. Nous allons continuer dans quelques instants ce débat avec toujours la même formule, un exposé, celui de l'historien Georges Bensoussan. Vous entendrez un témoignage très particulier d'un professeur justement d'art plastique, Mme Chantal Virouleau, qui est venu de Marseille pour parler, et raconter quelque chose de tout à fait étonnant, que moi je qualifie, puisqu'il faut nommer les choses, d'attentats antisémites dans une classe, il y a quelques semaines, sur une personne supposée juive qui ne l'est pas, mais ça elle le racontera tout à l'heure. Le procureur de la République, M. François Mollins, le président de la LICRA, Alain Jakubowicz, le vice-président de l'UPJF, Édouard Amiach, mais également le représentant du pôle judiciaire de la délinquance, justement, de l'antisémitisme, M. Hefner, je crois à Patrick Hefner qui nous a rejoint, qui est le contrôleur général, le chef du pôle judiciaire de la prévention, à la direction générale de la police nationale, la police évidemment, la justice avec François Mollins, et nous rejoindra, je crois, dans quelques minutes, le président, l'hôte de cet après-midi, le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartholone, auteur d'un très grand livre récent sur les juifs en terre d'Afrique du Nord, il est aussi l'auteur de ce livre très remarqué, qui à l'époque a été une des premières études et des premiers lires à signaler ce renouveau de l'antisémitisme. Son livre, vous connaissez le titre, Les territoires perdus de la République. Je vous demande d'abord d'écouter cet exposé sur ce chapitre qui est celui des réponses, mais naturellement, Georges Bensoussan, en tant qu'analyste et historien, va essayer aussi de parler beaucoup des causes, et notamment, hélas, parfois, du désastre que nous pouvons rencontrer dans notre chère éducation nationale en France. Georges Bensoussan. Merci, merci Michel Zerbib. Bonjour. Donc, parler des réponses et revenir sur les causes, en fait, c'est à peu près la même chose. Parce que si on expose les causes de façon claire, simple, je crois avec les termes qui conviennent, alors on est déjà dans le domaine de la réponse. On ne peut pas dissocier cause et réponse. Parce que, précisément, nous sommes en France, dans le pays du non-dit. Ce que je veux dire par là, c'est que, non pas en dépit d'Auschwitz, mais forte de la catastrophe d'Auschwitz, au contraire, la passion de l'antisémitisme, c'est une passion archaïque, elle est en train de se fortifier sous nos yeux, c'est une passion polymorphe, c'est une passion polysémique, elle a plusieurs sens, elle a plusieurs origines. Ici, je n'ai pas le temps, en 15 minutes, évidemment, d'exposer tout cela, mais je mettrai l'accent sur deux points qui, je l'espère, mettront en évidence qu'on n'est pas face à une nouvelle question juive ou une nouvelle question antisémite et qu'il faut sortir de ce tête-à-tête entre juifs et antisémites. La judéophobie ancienne, elle se revendiquait comme telle. On pouvait être anti-juif dans les années 30, de toute façon, tout à fait honorable, et on l'était, en règle générale, c'était un code culturel. La judéophobie moderne, en Occident, en tous les cas, ne peut pas se dire comme telle, parce qu'on ne peut pas, en Occident, j'insiste, être antisémite après Hitler. Donc, c'est une judéophobie impensable. C'est un antisémitisme partant, impensé. Et de là, le silence médiatique, ça a été dit dans tous les débats précédents, qui entoure les manifestations anti-juives de Dieudonné, mais aussi les manifestations anti-juives qui ont été nombreuses lors des printemps arabes. Or, la sonnette d'alarme, elle ne date pas d'il y a 10 ans. Elle ne date pas des territoires perdus de la République en 2002. La sonnette d'alarme, elle était déjà présente dès les années 1990. C'est dès les années 95 qu'au Mémorial de la Shoah, en formant les premiers enseignants sur le sujet, nous avions constaté les dérives antisémites dans les classes, c'est-à-dire 7 ans avant l'apparition des territoires perdus de la République. De là aussi, je dirais, le silence sur cette réalité française où l'antisémitisme qui passe à l'acte est généralement le fait de jeunes influencés par l'idéologie islamiste. Il a fallu beaucoup de temps pour que les professeurs reconnaissent que les incidents dans les classes venaient de cette jeunesse-là et pas d'autres. Mais au lieu de désigner le mâle par son nom, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'un mâle français, on va parler de violence intercommunautaire comme si des juifs attaquaient des mosquées ou des enfants musulmans sur le chemin d'école coranique le dimanche matin. Ça, on n'a pas vu. Or, ce qui est intéressant, c'est de replacer toute la situation actuelle dans le long temps de l'histoire. Et là, tout d'un coup, les choses vous apparaissent beaucoup plus claires. C'est une constante de voir l'agresseur se poser en victime. Je donnerai un exemple contemporain parce que je n'ai pas le temps en 15 minutes de donner des exemples dans l'histoire des pays de l'Orient-Arabe et pas seulement d'Afrique du Nord au moment où il y a eu des pogroms par exemple en 1945 en Libye, en Égypte, en Syrie, en Irak en 1941. L'exemple contemporain c'est celui de Mohamed Merah. A la suite des assassinats commis par Merah en 2012, de nombreux dirigeants musulmans de notre pays ont déclaré que les premières victimes de cette tragédie c'étaient les musulmans eux-mêmes désormais montrés du doigt. Dans les quartiers sensibles comme on dit, et ça, ça fait partie aussi de la novlangue de ce pays, la minute de silence du mardi 20 mars 2012 a été ponctuée de manifestations pénibles. Je cite, « On ne fait pas de minutes de silence pour les enfants de Palestine. Je n'aime pas les Juifs. » Une jeune fille déclare « Ils étaient Juifs mais c'était quand même des enfants. » À quoi son camarade de classe répond « On s'en fout, c'était des Juifs. » On a cru naïvement, parce que dans ce domaine on se berce d'une longue naïveté dans l'histoire, que la tragédie de Toulouse et de Montauban suscitait une répulsion généralisée. Or, loin de calmer la violence et en dehors du fait que Mérat apparaît dans certains milieux comme un héros, tous les professeurs en France, dans certains quartiers vous le diront, cette tuerie a déchaîné la violence. 140 agressions antisémites recensées par le SPCJ entre le 19 mars et le 30 avril 2012. 140, ça fait quoi ? C'est très exactement un tiers de toutes les agressions commises en 2011, concentrées en six semaines. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des voix discordantes. L'imam Chalgoumi qui était présent à cette tribune il y a quelques minutes, le 29 avril 2012 il a appelé à manifester pour refuser cette violence qui se réclame du nom de l'islam. Il a rassemblé une poignée de convaincus. C'est un homme courageux mais c'est pas la peine de se voiler la face, c'est un homme isolé qui vit sous protection policière et qui est abandonné en France par la bien-pensance des médias. Le climat de haine dont il parle il est entretenu par la vente libre d'ouvrages antisémites en langue arabe dans toutes les librairies islamistes de Paris. Rue Jean-Pierre Thimbaud, promenez-vous, achetez les livres. Il est entretenu par les télévisions satellitaires, les DVD, les cassettes, les prêches antisémites dans certaines mosquées en France. J'ai bien dit dans certaines mosquées, pas dans les mosquées. Il passe par l'importation du conflit israélo-arabe. Un exemple, parce qu'il faut être concret, le 2 juin 2012 dans une réunion électorale donc en pleine législative, une réunion électorale qui se tient à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Les organisateurs de la réunion électorale posent cinq questions pour les présents dans la salle. Cinq questions fondamentales, disent-ils, pour les quartiers populaires. L'éducation, le logement, la crainte de l'islamophobie, l'emploi et, cinquième, la question du conflit israélo-palestinien. Fin de citation. C'est dans le journal Le Monde du 3 juin 2012. C'est dans ces quartiers qui sont sinistrés par un massif chômage de jeunes que se développe ce qu'on appelle une jidéophobie du ressentiment. C'est banal, c'est classique, on a déjà vu ça dans l'histoire dix fois, vingt fois, cent fois. Ce qui est moins banal et c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent, c'est le fond culturel sur lequel elle prospère, c'est-à-dire un monde dans lequel le mot juif est si péjoratif. Ça apparaît tellement comme une insulte ou comme une obscénité que lorsqu'on le prononce, on le fait suivre du mot khachak qui signifie en arabe « sauve votre respect ». Et pour comprendre cette situation, il faut faire de l'histoire et il faut faire de l'anthropologie parce que sans histoire et sans anthropologie, on est dans le fait divers et on ne comprend pas que tout événement historique a des racines profondes. Par exemple, entendre le témoignage de l'officier catholique français Charles de Foucault au Maroc en 1883. Il dit, il écrit, de Foucault qui est par ailleurs anti-juif comme on l'est à l'époque banalement. Même les juifs qu'on tolère sont soumis au plus mauvais traitement. Parqués dans leur mêla, ils ne peuvent en sortir sans être assaillis de coups de pierre. Personne ne passe près de moi sans me saluer d'un, je cite en français, que Dieu te fasse brûler éternellement, toi et le Père qui t'a engendré, juif. Fin de citation. On pourrait penser que c'est très ancien. C'est vrai, il y a plus d'un siècle. Alors on va prendre le témoignage d'un Marocain qui s'appelle Saïd Galab et qui écrit dans les temps modernes la revue de Sartre en juin 1965. À une époque où il parle dans la revue de son enfance au Maroc, je crois que c'est Marrakech ou Fès, c'est l'une des deux villes. C'est-à-dire dans les années 30, à une époque où l'état d'Israël n'existe pas. Et voici ce qu'il écrit, Saïd Galab « Quant à persécuter les Juifs, les faire chier chez eux, personne ne nous le reprochait. On nous approuvait même. C'était une longue tradition que de leur confier des tâches sales que nous répugnions de faire, coudre et réparer les matelas sur lesquels pis s'échit nos petits frères et sœurs, sur lesquels traînent en grande tâche brune le sang menstruel de nos mères qui ne connaissent pas l'usage des serviettes hygiéniques. La tâche du Juif, c'était cela, la poussière de l'alpha moisi et l'odeur du pipi. C'est avec ce lait haineux que nous avons grandi. C'est dans cette tension que nous avons compris ce qu'était un Juif, nous les gamins de la misère. » Fin de citation. On pourrait penser « C'est vieux ! » Alors moi, je vais citer le pédiatre Aldo Nahouri dans un texte très récent qui vient de sortir dans un livre qui s'intitule « Une enfant juive autour de la Méditerranée musulmane ». Et Aldo Nahouri qui est de Libye mais qui est en même temps d'Algérie pour des raisons trop complexes que je n'ai pas le temps d'expliquer. Il raconte Aurore en 1981. En 1981, un, c'était hier. Il est en visite dans la ville avec son épouse qui n'est pas juive et qui est encore moins liée au Maghreb, évidemment. Or, lui, Oran, il connaît. Il était là-bas en classe au lycée. Il rencontre deux professeurs algériens qui leur font visiter la ville. Et les deux professeurs algériens qui ne savent pas à qui ils s'adressent. Ils évoquent en leur montrant en une place une rue aux Juifs et ils ajoutent immédiatement sur le chant « Hachak ! » « Sauf votre respect ! » La femme ne comprend pas. Rentrée à l'hôtel, Aldo Nahouri explique à son épouse et là, je le cite « C'est une formule de politesse » C'est Nahouri qui parle « Destinée à préserver l'auditeur du désagrément qu'il pourrait concevoir quand la conversation ne peut pas éviter de parler de choses sales, d'immondices, de merde. Catégorie dans lesquelles étaient inclus les Juifs. » Fin de citation. Dans certains milieux, en France aujourd'hui, par crainte du conflit, on ferme les yeux sur les manquements, on recule sur l'usage du mot « juif ». Tout à l'heure, j'ai entendu un certain nombre d'exposés. Et plus je les entendais, plus je me disais, quand j'ai préparé mon livre « Juif en pays arabe, le grand déracinement », que je me retrouvais dans mes archives du XIXe siècle. C'est-à-dire au moment où la puissance coloniale, pour ne pas avoir d'ennui avec la majorité arabe, arabo-musulmane, a fermé les yeux sur la persécution dont les Juifs étaient les victimes. Donc, quand je dis qu'en France, on recule aujourd'hui sur l'usage du mot « juif », c'est général. Ça dépasse très largement le problème, ici, de l'antisémitisme. Mais je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi on évite tellement le mot « juif » aujourd'hui. J'aurai des dizaines d'exemples à donner dans la grande presse. Pour éviter la guerre, on baisse les yeux. On baisse les yeux, c'est une expression courante dans les banlieues, mais pas seulement dans les banlieues, c'est une expression courante dans toutes les archives du monde arabo-musulman, du Maroc à l'Irak, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, vous voulez comprendre la situation, faites de l'histoire, faites de l'anthropologie, sinon vous êtes dans le fait divers. Alors quant à ceux qui parlent, c'est-à-dire qui osent parler, comme tout à l'heure Daniel Siboni par exemple, l'accusation est suspendue au-dessus de leur tête comme une condamnation qui vaut une mort médiatique, c'est-à-dire le fait qu'on ne vous invitera jamais dans les médias. Vous êtes un raciste, vous êtes un islamophobe. Vous savez ce que disait Chanfort il y a plus de deux siècles ? En France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le toxin. Fin de citation. Alors en même temps, on va déployer de gros efforts pour démontrer l'existence d'un âge d'or judéo-arabe ou d'un maghreb solidaire des juifs persécutés par Vichy et les nazis, par exemple au Maroc ou par exemple à Paris avec la Grande Mosquée. Je ne vais pas faire ici une leçon d'histoire. J'ai consacré six ans de ma vie à ce livre. Je dirais simplement quatre lignes d'Albert Memi qu'on ne cite pas assez. En 1974, Memi écrivait, lui qui connaissait la condition juive en terre arabe sur le bout des doigts. La fameuse vie idyllique des juifs dans les pays arabes c'est un mythe. La vérité, puisqu'on m'oblige à y revenir, c'est que nous étions d'abord une minorité dans un milieu hostile. Jamais, je dis bien jamais, les juifs n'ont vécu en pays arabes autrement que comme des gens diminués. Fin de citation. Alors la question est la suivante. Comment en est-on arrivé là en France aujourd'hui dans un pays où j'étais étonné de ne pas l'entendre depuis tout à l'heure, l'antisémitisme n'avait pas cessé de régresser depuis la libération. Pendant 30 ans, l'antisémitisme était devenu résiduel. Depuis 20, 25 ans, l'antisémitisme est remonté en flèche. Eh bien, il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'immigration de peuplement qu'a connue notre pays a conduit à un effritement des structures traditionnelles du monde d'origine. Je vais prendre un exemple. Le modèle familial maghrébin a été très largement bousculé et entamé par l'immigration. Ce délitement du monde traditionnel a favorisé et a freiné à la fois l'intégration. Et de là, une crispation identitaire et en particulier une crispation masculine marquée par l'exaltation de la virilité comme ce qui reste quand tout ce qui reste fait défaut. C'est-à-dire quand on n'a ni diplôme, ni emploi, ni considération. Alors il reste au moins cet honneur-là. On est un homme et on impose sa loi d'homme comme le veut la tradition. De là, des comportements agressifs surtout dans l'espace public, des menaces verbales, des coups. De là, l'illusion chez certains d'un retour à l'islam des origines, ce qu'on appelle le salafisme, comme pour illustrer le concept de l'historien américain Jeffrey Herff qui parle d'une modernité réactionnaire. Qu'est-ce que c'est la modernité réactionnaire qui nourrit les totalitarismes ? C'est le modernisme, le téléphone portable, sans la modernité, c'est-à-dire les lumières. Avec l'islamisme, on est exactement dans ce schéma-là. Cette modification de la nation française depuis 30 ans, qui est indéniable, mais que personne ne veut d'entendre, elle a accumulé des tensions dans lesquelles on n'a voulu voir que du racisme. Sans entendre la souffrance des uns et des autres, on a nié la montée de l'islamisme en France, on a voulu en faire un fantasme de franchouillard apeuré. Au lieu d'entendre la colère des classes populaires, on s'est mis à stigmatiser les classes populaires, on s'est mis à les insulter, à les traiter de racistes et de fascistes. Je voudrais ici dire que la France d'aujourd'hui, c'est un pays éclaté, comme l'analyse Christophe Guy, le géographe, que vous n'entendrez pas dans les médias parce qu'il est peu invité. Ce n'est pas un homme d'extrême droite, c'est un homme de gauche, comme Michel Tribala, comme Malika Sorel, comme beaucoup d'autres, mais ils ne sont pas invités parce qu'ils ne sont pas dans la doxa. Qu'est-ce que dit Christophe Guy dans Le Monde du 25 septembre 2012 ? La fracture politique en France ne passe plus par la gauche et la droite, mais entre ceux qui ont les moyens de construire une barrière symbolique entre soi et les autres et ceux qui ne les ont pas. Fin de citation. Nous sommes donc en face, effectivement, en France, d'une société en voie de paupérisation, avec des populations souvent privées de tout, on les définit d'ailleurs de façon privative, déracinées, des populations déracinées au sens que Hannah Arendt donnait à ce mot en 1951, je la cite, être déraciné, écrivait Arendt, cela veut dire n'avoir pas de place dans le monde reconnu et garanti par les autres. Être superflu, cela veut dire n'avoir aucune appartenance au monde. Fin de citation. C'est de ce malaise-là aussi que naît l'islamisme et que naît la violence antisémite. En même temps, et dans un silence peu courageux, on a laissé la crise de la nation s'approfondir, on a laissé le mot nation à l'extrême droite comme si le mot nation était un gros mot. Une question. Que faisaient les drapeaux du Maghreb et de Palestine place de la Bastille le soir du 6 mai 2012 ? J'ai posé la question à des commissaires de police qui sont venus en formation au Mémorial. Deux d'entre eux m'ont dit mais il n'y a rien là de choquant c'est comme des drapeaux bretons. Et l'un m'a dit commissaire de police pas inspecteur commissaire de police le plus haut grade dans la police et l'un m'a dit c'est comme la coupe du monde de foot. Ah parce que l'élection d'un président de la république c'est la coupe du monde de foot. Pour toute réponse à la désespérance du peuple français parce qu'il y a une désespérance du peuple français qu'on ne veut pas entendre. On n'a pas voulu l'écouter cette désespérance et on se gargarise du mot république comme si la république c'était la réponse à tout. Non c'est la nation qui est la réponse à tout. c'est pas la république. La machine intégrée ne fonctionne plus. Tout le monde le sait. Mais le modèle des années 60 est mort et Malika Sorel l'a montré dans des livres courageux qui lui valent aujourd'hui d'être stigmatisé. Seulement on fait mine de ne rien voir de ne pas comprendre la question antisémite c'est pas la question des juifs c'est la question de la nation. La question de la nation je veux dire par là en clair comment un pays qui sème si peu comme la France peut-il encore intégrer un pays qui ne sème pas ne peut plus intégrer. Et on en est là aujourd'hui. Alors dans des sociétés où toute différence est perçue comme une injustice parce que c'est ça les sociétés de masse la différence juive surtout quand elle cristallise autant de diplômés que la communauté juive en France elle cristallise la violence du ressentiment a fortiori quand l'identité est en crise Siboni en a parlé très bien tout à l'heure et que cette identité en crise se réfugie dans un refus islamisé de la modernité d'où d'ailleurs des conversions à l'islam souvent dans des milieux précaires pas dans n'importe quel milieu sociaux pourquoi ? La réponse est très simple parce que quand le monde des hommes qui n'ont que des droits et c'est pour ça que je dis encore une fois faites de l'anthropologie ça n'est pas du racisme quand le monde des hommes qui n'ont que des droits se voit contesté par la réussite de ceux qui traditionnellement étaient des soumis c'est à dire les filles et les juifs et regardez la réussite des filles maghrébines extraordinaires à l'école regardez l'importance des femmes maghrébines dans la société française aujourd'hui c'est une extraordinaire réussite de courage c'est vrai et bien c'est le temps du monde à l'envers qui commence vous savez comment Edouard Drummond à la fin du 19ème aurait appelé ce temps là il aurait appelé ça la fin d'un monde et bien c'est la fin de leur monde oui effectivement donc la haine des juifs ça ne va pas être trop long Michel je vois qu'ils s'impatientent la haine des juifs caractérise une partie je dis une partie je souligne une partie de la population française ça n'est pas le mal de toute la société française c'est pas vrai la France n'est pas un pays antisémite ça a été dit mais il y a des antisémites en France aujourd'hui de plus en plus nombreux c'est vrai et dans certains quartiers c'est vrai le juif je mets des guillemets parce qu'il n'existe pas c'est un fantasme le juif est une figure obsessionnelle or cette haine a des racines culturelles déconnectées du conflit israélo-arabe et c'est pour ça qu'ici les médias ont leur rôle à jouer en pensant c'est l'importation du conflit qui explique les violences non ça n'a rien à voir je dis bien ça n'a rien à voir j'y insiste le conflit médule sur le feu oui mais les braises étaient déjà là bien avant le conflit cet antisémitisme qu'est-ce qu'il est ? il est d'abord ce qu'Auguste Bebet le socialiste allemand appelait à la fin du 19ème siècle le socialisme des imbéciles bon ça on connait c'est banal c'est classique mais ce qui est moins banal moins classique et beaucoup plus ignoré c'est que cette obsession juive plonge dans le terreau culturel du Maghreb où le thème du complot juif domine la rue et les médias il y a une obsession complotiste dans les médias du monde arabe et entre autres du Maghreb qui franchit la Méditerranée reste que la crainte de passer pour raciste fait compter en général cette réalité alors que cet anti-judaïsme historique est connu des historiens tous les historiens du monde arabe le savent tous mais personne ne veut en parler de façon ouverte et face à la doxa il est clair qu'on devrait entendre un certain nombre de penseurs musulmans qu'on connait peu je n'ai pas le temps de les citer ici mais je voudrais rendre hommage entre autres à Abdel Nourbidhar par exemple qui s'exprime de temps en temps le monde lui ouvre ses colonnes c'est une chance je voudrais terminer en disant ceci c'est une phrase de Marcel Gaucher qui est l'un de nos plus grands penseurs il écrivait récemment les réponses nous appartiennent mais nous ne choisissons pas les questions c'est très beau comme formule et les questions justement c'est là dessus qu'on devrait s'interroger quelles questions premièrement dire sans passer pour raciste que oui il y a en France une nouvelle population depuis 30 ans qui a apporté avec elle des schémas d'un anti-judaïsme antique ces schémas anciens de l'anti-judaïsme d'origine arabe arabo-musulmane et maghrébine qui n'ont rien à voir avec le sionisme avec Israël parce que vous en avez les traces dans les archives de l'Alliance en 1850 quand Herzl n'était pas né et bien ces schémas sont aggravés par le ressentiment social ils sont habillés des habits de l'islamisme ou pas d'ailleurs et ces schémas se cristallisent aujourd'hui sur la question de la Palestine la deuxième question ignorée en France c'est la question de la vague anti-juive qui ravage une partie du monde arabo-musulman aujourd'hui mais cette vague anti-juive s'enracine dans la condition juive en terre arabe c'est Abdel Ghani Merah le frère de l'assassin qui a le courage d'écrire que dans sa famille ses parents et son oncle entretenaient je le cite une judéophobie banalisée 20 citations et ce qui est frappant dans son livre c'est qu'à six reprises il parle de judéophobie de sa famille et que pas une seule fois il ne relie la judéophobie à la Palestine pas une fois il ne cite la Palestine troisième question cet antisémitisme d'importation rejoint l'antisémitisme français d'extrême droite qui n'a jamais disparu il a muté c'est pas la même chose et sur ce tronc commun ce greffe ce que tout le monde sait dans cette salle la diabolisation de l'état d'Israël qui a gagné une partie de l'opinion occidentale aux yeux de laquelle le palestinien apparaît comme le nouveau visage du Christ le nouveau visage du réprouvé et sur cette culpabilité ou plutôt sur cette figure christique vous avez la culpabilité de la Shoah nourrie par l'Occident le grand tournant c'est 1967 le juif victorieux par les biais de l'état d'Israël en 1967 a levé la culpabilité liée à la Shoah et a fait que l'état d'Israël victorieux a rendu possible désormais une légitime réprobabilité des juifs les choses sont extrêmement mêlées il faudrait plus que 15 minutes pour les démêler bien sûr et expliquer je termine vraiment Michel en disant puisque c'est la question que vous me posiez que faire moi je ne suis pas un politique j'essaie d'être historien donc de travailler sur le passé et ça me permet sans l'avoir voulu d'ailleurs d'avoir beaucoup mieux compris le présent et entre autres l'éternel conflit israélo-arabe sans l'anthropologie de la condition juive en terre arabe on ne peut pas comprendre pourquoi ce conflit traîne encore un siècle après son début alors que c'est un conflit mineur sur le fond et bien quand je dis que faire vous aurez toujours dans une assistance des gens pour vous dire la seule réplique c'est l'enseignement de la Shoah avec un bon voyage à Auschwitz un bon cours sur la Shoah vous ferez reculer l'antisémitisme niaiserie je le dis d'autant plus que j'ai initié l'enseignement de l'histoire de la Shoah au mémorée de la Shoah il y a 20 ans donc je sais de quoi je parle et des professeurs j'en ai vu des milliers défiler ça n'a rien à voir ce sont deux réalités qui n'ont rien à voir les enfants juifs ont quitté en masse l'école publique ça c'est une réalité ce qui était inimaginable en 1950 est devenu une réalité entre 2006 et 2012 5 français de confession juive ont été tués parce que juifs c'est unique dans l'histoire depuis la libération alors oui c'est vrai l'islam est rejeté dit l'Ipsos janvier 2013 par 74% des français heureusement ça ne se traduit pas par une déferlante de violence il n'y a pas d'attaque ou très peu en tous les cas heureusement de mosquées pour autant est-ce qu'il faut continuer à s'aveugler à tenir ce discours répétitif de la bien-pensance ce prêchi-prêcha ce type de catéchisme qui ne convainc personne qui consiste à dire les musulmans d'aujourd'hui c'est les juifs des années 30 ça n'a là non plus rien à voir alors ce que je dirais simplement pour terminer c'est que si je dois répondre à la question que faire moi qui ne suis pas un politique je dirais commencer au moins par nommer les choses nommer les choses les dire parce que dire c'est faire parce qu'interpeller les responsables c'est les mettre en face de leurs responsabilités questionner les intellectuels sur ce silence là et entre autres les intellectuels médiatiques sortir du tête à tête entre juifs et antisémites sortir de la logique des communautés les uns et les autres sont des citoyens français casser la loi du silence médiatique sur cette question c'est une question nationale ça n'est pas une question juive alors effectivement si ça devait être une question juive si la nation ne se reprenait pas en main et aujourd'hui si je devais faire les territoires perdus de la république je ne les appellerai plus ainsi je dirais les territoires perdus de la nation française c'est ça qui est en cause et bien si demain cette question de l'antisémitisme donc je redis que ça n'est pas une question juive que c'est une question française ça devait être une question juive alors on sait très bien comment ça se terminera ça se terminera par le départ d'un grand nombre de juifs de ce pays et cette émigration elle a déjà commencé 30 000 juifs en 12 ans ont gagné l'état d'Israël un nom à peu près égal est parti aux Etats-Unis et au Canada qu'est-ce qui se passera au bout du compte on l'a déjà vu en Allemagne et ailleurs il se passera simplement qu'une partie de l'identité française aura été entamée et que la France perdra une bonne partie de ses élites merci merci Georges Benfussan merci le procureur de la république le parquet finalement la justice française qui d'une certaine manière a aussi été interpellée dans le propos que vient de tenir Georges Benfussan François Mollins on vous a vu beaucoup médiatiquement c'est sûr notamment sur les dernières affaires extrêmement graves d'actes de tentatives d'attentats antisémites vous-même parfois être tenu d'intervenir au plan de la justice sur des actions notamment contre le boycott des produits israéliens qui s'apparentent souvent souvent en tous les cas une forme d'antisémitisme je vais vous donner tout de suite la parole parce que je crois que vous avez entendu énormément de choses aussi depuis cet après-midi les débats ont été extrêmement denses François Mollins merci je voudrais d'abord vous dire que je suis très honoré d'être au milieu de vous aujourd'hui et que pour me situer dans la gamme de ceux qui ont parlé jusqu'à maintenant je ne suis ni militant ni politique ni historien ni chercheur je ne suis que magistrat et que procureur ça veut dire que tout simplement mon rôle en fait est d'appliquer la loi et non pas j'allais dire de me livrer à des jugements de valeur sur un certain nombre de choses même si je vais profiter de mon intention pour rappeler un certain nombre de valeurs auxquelles je crois nous croyons tous alors je dirais d'abord que je crois que ce colloque est malheureusement d'actualité il l'est parce que nous savons tous que la bête immonde pour reprendre les propos de Bertolt Brecht est loin d'avoir été éradiquée que l'actualité souligne toujours en permanence l'intérêt d'être vigilant dans ce domaine ce colloque est d'actualité ensuite parce que nous savons tous que la période qui a suivi l'affaire Mera en mars dernier s'est traduite par un être gain d'appel à la violence antisémite et par un être gain d'apologie de la violence antisémite mon collègue le procureur de la République de Toulouse le rappelait d'ailleurs lui-même il y a quelques semaines lors de l'audience de rentrée du tribunal de grande instance de Toulouse je crois que les actes commis par Mohamed Mera constituaient effectivement une attaque contre les institutions de la République puisqu'il avait eu comme cible prémédité des militaires des enfants juifs et un enseignant juif d'une école elle constituait donc à ce titre une attaque directe contre les valeurs de la République c'est-à-dire la liberté l'égalité la fraternité valeurs qui constituent le socle du pacte social français qui garantissent la cohésion de la nation et qui fondent de la dignité et qui fondent le respect de la dignité des personnes et de l'égalité entre les hommes et des femmes qui quelle que soit leur origine leur religion et leur conviction vivent sur le territoire de la République et sont tous des citoyens quels qu'ils soient égaux en droit et en devoir je crois que ce sont ces valeurs d'humanité de liberté et d'égalité de fraternité qui sont directement visées par les actes de haine et de violence dont sont victimes les membres de la communauté juive et il est bien évident que notre République ne serait tolérée de tels actes qui sont contraires aux exigences fondamentales de notre société de notre état de droit ce qui implique bien évidemment que nous luttions tous sans relâche contre ce phénomène mais cette lutte et je voudrais le rappeler fortement nous devons et c'est une exigence majeure nous devons la mener dans le respect des règles de la démocratie et de l'état de droit c'est à dire de l'application de la loi telle qu'elle est et des règles de procédure telles qu'elles sont aussi dans le respect j'allais dire de l'égalité des armes et du respect des droits de tous y compris des droits de la défense la défense de ces valeurs de cet ordre public sont au coeur des missions du ministère public donc du parquet et particulièrement bien sûr au premier chef du parquet de Paris compte tenu des compétences et des affaires dont nous sommes régulièrement saisis à Paris que ce soit en matière de terrorisme ou de presse alors c'est bien sûr au nom de ces valeurs que le parquet de Paris a à la fin du mois de mars 2012 je le dis parce que c'était la première fois dans l'histoire judiciaire française que le parquet de Paris a assigné pour la première fois fin mars 2012 dans le cadre d'une procédure que l'on appelle en référé d'heure à heure devant le tribunal de Paris pour faire interdire à la chaîne Al Jazeera la diffusion des images des assassinats telles que Mohamed Merah les avait tournées et filmées à l'aide de sa caméra GoPro représentant de la société le procureur de la république a un impératif constant d'objectivité puisqu'il agit et s'exprime au nom de la société donc au nom de l'intérêt général il doit donc en permanence affirmer et assurer le respect des normes essentielles qui constituent le fondement des poursuites et protéger les institutions publiques c'est donc là le fondement de sa mission dans l'application de la loi à laquelle il doit veiller ces valeurs qui ont été violées cette réprobation sociale qui en est la suite le parquet a le devoir de les exprimer en déclenchant des enquêtes en poursuivant les personnes mises en cause lorsque les faits ont pu être caractérisés ce qui conduit bien évidemment en creux à classer les affaires dans lesquelles effectivement l'infraction n'a pas été jugée suffisamment caractérisée puis en proposant au tribunal correctionnel une peine qui tienne compte à son sens de la nocivité de l'acte commis et de la personnalité de l'auteur je voudrais vous présenter très succinctement de quelle façon nous travaillons à Paris et apporter une réponse institutionnelle avec les moyens qui sont les nôtres aux manifestations contemporaines de l'antisémitisme je dirais que ces réponses se passent d'abord par un partenariat un partenariat fort avec les associations luttant contre le racisme et l'antisémitisme que la section du parquet intitulée section de la presse et des libertés rencontre périodiquement il s'agit bien évidemment de toutes les associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qu'il s'agisse de la LICRA de la Ligue des droits de l'homme du MRAP ou du SOS Racisme de nombreux signalements ou plaintes venant des associations arrivent en effet au parquet de Paris et sont traités avec une attention particulière mais je le disais le parquet ne peut s'abstraire des exigences de la loi et il est vrai que de nombreuses plaintes n'aboutissent pas elles n'aboutissent pas parce qu'elles n'obéissent pas elles ne respectent pas c'est vrai souvent les prescriptions draconiennes et très rigoureuses de la loi sur la presse puisque souvent nombre de ces plaintes sont mal articulées ou ne contiennent ni les propos tenus ni la date à laquelle ils ont été tenus et c'est effectivement à ce compte-là la rigueur de la loi sur la presse qui s'applique alors comment se manifestent les réponses apportées par le parquet de Paris je les évoquerai à travers 5 phénomènes différents le premier c'est la prise en compte de l'antisémitisme dans les poursuites à travers la circonstance aggravante d'antisémitisme et je rejoindrai les propos de mon prédécesseur de l'interlocuteur qui s'est exprimé avant moi effectivement la première réponse c'est de qualifier les choses et de les dire donc en les retenant sous les bons termes alors je peux dire que j'ai donné au sein du parquet de Paris des instructions très précises pour que soient analysées avec soin tous les éléments permettant de caractériser le mobile antisémite ou raciste de l'infraction et dans l'hypothèse où un tel mobile serait caractérisé de poursuivre systématiquement les auteurs de ces faits sous la qualification pénale la plus haute en retenant toujours c'est un rappel qu'on fait et il faut toujours être vigilant là-dessus la circonstance aggravante du mobile antisémite ou raciste en privilégiant bien sûr le recours aux procédures rapides du tribunal correctionnel pour avoir une réponse judiciaire plus efficace en ces circonstances je le rappelle elle peut être retenue lorsque l'infraction a été précédée accompagnée ou suivie de propos écrits images ou objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime à raison de son appartenance réelle ou supposée à une ethnie nation race ou religion déterminée deuxième phénomène c'est la lutte contre l'apologie de l'antisémitisme nous savons l'actualité là encore le démontre que cette apologie se manifeste sous des formes différentes susceptibles d'être traitées par la justice la première consiste bien évidemment à inonder les réseaux sociaux de propos antisémites vous savez tous que c'est ce qui s'est passé très récemment sur le réseau Twitter nous avons un parquet de Paris immédiatement réagi en confiant une enquête pénale à la police judiciaire de Paris pour constater l'infraction et essayer d'identifier les auteurs de ces infractions ça n'est pas chose facile c'est même un euphémisme c'est même quasiment impossible tant que Twitter se réfugiait derrière la liberté d'expression et le besoin d'une demande des autorités judiciaires américaines qui elle-même se réfugie le plus souvent derrière le premier amendement de leur constitution pour refuser de répondre à un certain nombre de demandes d'investigation je crois sur ce point pour apporter une touche d'optimisme que la situation devrait évoluer puisque la décision rendue récemment le 24 janvier 2013 par le tribunal de laissance de Paris relative à Twitter dans l'affaire j'ouvre les guillemets un bon juif devrait permettre désormais d'identifier l'auteur de ce genre de propos et de faire avancer nos enquêtes et cela pour deux raisons la première raison c'est que l'ordonnance rendue en référé par le tribunal de Paris a ordonné à Twitter de mettre en place dans le cadre de la plateforme française du service Twitter un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à sa connaissance des contenus illicites tombant notamment sous le coup de l'apologie des crimes contre l'humanité et de l'incitation à la haine raciale ensuite parce que cette décision a ordonné à la société Twitter de communiquer aux associations en cause toutes les données en sa possession de nature à permettre l'identification des tweets manifestement illicites donc j'espère que cela aidera notre enquête à progresser favorablement le troisième phénomène à travers lequel nous luttons contre tout cela c'est la lutte contre la provocation au terrorisme qui est plus large mais qui peut aussi concerner l'antisémitisme on est là bien sûr dans un degré de gravité de plus et il est vrai que nous assistons depuis plusieurs années à une multiplication des sites ou des individus qui diffusent des documents faisant l'apologie du terrorisme ou qui dans ce cadre appellent à commettre des actes de violence ou de terrorisme notamment en privilégiant des cibles juives on l'a vu récemment dans un certain nombre d'affaires judiciaires et il est vrai que si certains de ces messages apologétiques ou provocateurs sont diffusés sur des espaces ou des sites concernés accessibles directement beaucoup le sont et c'est ce qui renforce singulièrement la difficulté beaucoup le sont sur des forums dont l'accès est limité aux adhérents il existe ainsi des sites aujourd'hui dont la finalité est de permettre la diffusion de ce type de communication de ce type d'apologie et en fait d'aider les individus partageant cet objectif à rentrer en contact avec les services spécialisés de la police judiciaire nous développons actuellement une action contre ce type de site pour identifier et poursuivre les individus qui diffusent ce type de message et pour engager donc des poursuites pénales en cas d'infraction caractérisée notamment au regard de l'exigence de publicité puisque là aussi la loi sur la presse est faite de telle façon que l'apologie ne peut être poursuivie que si le site sur lequel ces propos sont diffusés ont un caractère suffisant de publicité et sont donc effectivement ouverts au public quatrième phénomène c'est une lutte sans merci contre le négationnisme phénomène malheureusement récurrent qui fait l'objet d'une vigilance particulière de notre part et pour lequel des poursuites pénales sont régulièrement engagées devant le tribunal correctionnel de Paris là aussi ce contentieux vous le savez tous s'accroît régulièrement à travers des sites internet à caractère antisémite ou négationniste ce travail tout cela ce contentieux suppose un travail long et délicat de qualifications juridiques pour des résultats il faut le dire qui sont bien souvent aléatoires nombre de sites étant hébergés aux Etats-Unis ou en Australie ou en Afrique du Sud ce qui rend très souvent là encore l'identification de l'hébergeur je peux dire sur ce point que cette année à la suite de plaintes déposées par plusieurs associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme après aussi un important travail de constatation et de rédaction de procès verbaux par des magistrats du parquet l'administrateur du site internet je cite le terme le projet juif qui propageait des idées antisémites et antirévisionnistes a pu être renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris il va être audiencé en priorité devant la 17ème chambre correctionnelle et sera jugé dans les prochaines semaines nous continuons à être extrêmement vigilants dans ce domaine notamment nous attachons même si le résultat n'est pas toujours à la hauteur de nos espérances à graduer nos réquisitions et à solliciter des peines plus sévères et effectives à l'égard de quelques individus malheureusement toujours les mêmes et toujours aussi irréductibles enfin j'en finirai avec la lutte contre les appels au boycott en matière de boycott des produits israéliens l'état du droit on ne peut plus clair aujourd'hui a été consolidé par la jurisprudence d'accord de cassation nous savons que le code pénal donc réprime toute discrimination opérée entre les personnes à raison de leur appartenance à une nation lorsqu'il consiste notamment à entraver l'exercice normal d'une activité économique le boycott économique constitue donc une discrimination pénalement répréhensible nous savons aussi que la loi sur la presse réprime le fait de provoquer publiquement à la discrimination à l'égard d'une personne dans un groupe de personnes on a donc effectivement à Paris régulièrement des enquêtes qui visent soit la mise en ligne de textes ou de vidéos sur internet ce qui permet de retenir la responsabilité des auteurs de propos ou des responsables de sites internet soit de ne viser que les propos tenus de vive voix dans les grandes surfaces souvent les magasins de carrefour par des militants ce qui permet là aussi d'identifier et de poursuivre les militants s'exprimant sur les lieux je voudrais noter sur ce point moi aussi parce que je pense que cela dépasse aujourd'hui les clivages politiques que tous les ministres de la justice de ces dernières années mises de la justice successif et ce quelle que soit leur appartenance politique ont tous souligné et demandé dans des circulaires dans plusieurs circulaires dressés au procureur que la réponse pénale au fait d'appel au boycott soit ferme et cohérente la jurisprudence la jurisprudence est maintenant bien fixée depuis 2004 je rappellerai qu'une décision récente de la cour de cassation du mois de mai 2012 qui confirmait une décision de la cour d'appel de Bordeaux a retenu qu'en invitant les clients d'un magasin à boycotter les produits en venant d'Israël la prévenue avait incité à entraver l'exercice normal d'une activité économique et viser de façon discriminatoire les fournisseurs et producteurs de ces produits en raison de leur appartenance à une nation déterminée en l'espace israël voilà quelles sont les réponses judiciaires que nous nous efforçons donc à parquer à Paris au quotidien d'apporter à l'antisémitisme je le répète dans le respect des règles de droit dans le respect de l'état de droit en ayant pour objectif permanent de veiller à assurer et respecter les principes qui font notre république et qui font je le rappelle que les hommes sont libres et égaux en droit et que leur dignité ne saurait souffrir aucune restriction je vous remercie de votre attention il se dit beaucoup de choses très difficiles très lourdes très importantes cet après-midi c'est vrai que c'est pas l'après-midi la plus décontractée mais dans les réponses donc c'est vraiment dans l'action en quelque sorte dans la nécessité de combattre et souvent de réussir mais est-ce que la justice et la police sont effectivement mobilisés comme ils le devraient selon vous qui est donc un acteur majeur de la lutte contre l'antisémitisme Alain Jakubowicz ce que je veux dire ici au niveau des réponses c'est que puisqu'on a parlé de la loi tout à l'heure je vous ai parlé du procès Barbie dont j'avais eu que j'ai eu l'honneur auquel j'ai eu l'honneur de participer dans le procès Barbie on a souvent reproché on nous a toujours demandé d'ailleurs pourquoi avoir donné tous ces droits à la défense de Klaus Barbie parce que nous vivons dans un état de droit et parce que je crois que la procédure puisque la procédure a été mise à mal tout à l'heure par un intervenant c'est le garant de la démocratie nous vivons dans un état de droit et je crois qu'il est important que la loi qui est faite pour tout le monde protège tous les enfants de la république et personnellement je vois dans les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale en 1912 la loi Pleven puis la loi Guesso puis la loi Lelouch des textes qui protègent l'ensemble des victimes du racisme et de l'antisémitisme dans notre pays et notamment bien sûr les actes d'antisémitisme s'agissant pardon allez-y on n'a pas beaucoup entendu la LICRA on l'entend on va l'entendre encore quelques instants la LICRA parce que pardonnez-moi on a quand même un timing ça c'est ma difficulté c'est que vous n'avez pas beaucoup cherché à l'entendre alors on salue l'arrivée de l'hôte de ces lieux le président de l'Assemblée nationale Claude Bartholone voilà Alain Jakubovic vous allez pouvoir finir et qu'on entend de la LICRA justement je termine oui je crois qu'on l'entend ceux qui veulent l'entendre l'entendre ceux qui veulent la lire la lisent je vous renvoie à notre site internet à New Newsletter à tout ce qui se pratique au sein de la LICRA maintenant si on ne veut pas l'entendre évidemment on ne l'entend pas ce que je voudrais dire s'agissant des réponses les réponses s'il vous plaît on laisse terminer à l'INJK ce que je voudrais dire s'agissant des réponses c'est que les réponses elles se trouvent effectivement dans la loi je le dis en présence du président de l'Assemblée nationale tout en regrettant monsieur le président puisque je m'étais permis de m'adresser à vous en regrettant que la loi de 1912 dite loi Pleven n'ait pas été célébrée au sein de l'Assemblée nationale comme il eût été souhaitable de le faire me semble-t-il parce que c'est une grande loi qui a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et c'est la loi depuis laquelle effectivement le racisme et l'antisémitisme ne sont plus et ne sont pas un délit dans notre pays et je crois qu'effectivement c'est une loi qui honore la République et qui honore cette Assemblée nationale qui encore une fois j'insiste c'est suffisamment rare pour être souligné a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale mais lorsqu'on en est à la loi on est déjà à l'échec et je ne dirai pas ça à M. le procureur de la République c'est que déjà on a échoué quelque part parce que la loi c'est la répression et je crois que la réponse au combat contre le racisme et l'antisémitisme davantage que la répression c'est la pédagogie et c'est l'éducation la réponse à ces problèmes se trouve dans l'enseignement se trouve dans l'éducation je crois que le ministère de l'éducation nationale a beaucoup plus à faire sur ce sujet que le ministère de la justice en tout cas j'espère davantage dans le ministère de l'éducation nationale que dans le ministère de la justice et pour terminer puisque le temps nous est compté je ne prendrai qu'un seul exemple qui est l'exemple d'internet on a beaucoup parlé d'internet la LICRA comme vous le savez est une vieille association qui remonte à 1927 et évidemment il n'y avait pas de nouvelles technologies en 1927 il n'y avait pas d'internet et la loi de la presse sur la presse effectivement protégeait contre les délits racistes et antisémites dans la presse usuelle presse écrite ou presse orale les nouvelles technologies ont bouleversé tout cela et je crois que le plus important c'est d'enseigner à nos enfants comment se servir de cet outil on a parlé de la loi Guesso aujourd'hui un enfant qui rentre et je parle en présence d'un professeur qui rentre de l'école du collège ou du lycée et qui a un travail à faire sur la seconde guerre mondiale au lieu d'aller dans la bibliothèque de ses parents pour ouvrir les livres d'histoire pour aller se documenter sur ce qu'a été cette horreur de la seconde guerre mondiale il va aller sur internet et il va et vous connaissez la dextérité des enfants pour cheminer sur cet outil qui est à la fois un trésor mais qui est à la fois le démon lorsqu'il va aller sur cet outil internet ce qu'il va trouver sur la seconde guerre mondiale qui remontera le plus vite parce que c'est les plus activistes c'est les sites d'euphorissons et de consorts ce sont les sites négationnistes ce sont les sites de l'extrême droite raciste et antisémite et je crois que le rôle fondamental de l'éducation nationale est précisément d'éveiller nos enfants à l'utilisation de cet outil on leur apprend à utiliser matériellement internet mais on ne leur apprend pas à se prémunir des risques que l'on peut y trouver on y est arrivé sur un certain nombre de thématiques notamment sur la thématique de la pédophilie où un travail considérable a été réalisé grâce aux services de police grâce aux services de justice et ce que nous attendons nous à la LICRA et je crois que ce qu'attendent l'ensemble de nos concitoyens c'est qu'on se dote des mêmes moyens ceux dont on a su se doter dans la lutte contre la pédophilie que nous sachions nous en doter également dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme voilà s'agissant des réponses qui sont à apporter elles se situent évidemment dans l'avenir c'est à dire qu'elles se situent au niveau de nos enfants merci Alain Jakubowicz c'est bien que le président de l'Assemblée nationale soit présent la présence qui nous vient de Marseille d'ailleurs de Istres de madame Viroulo qui a été victime d'un attentat il faut bien dire le mot à caractère antisémite on verra Chantal Viroulo vous allez me dire en quelques minutes ce qui vous est arrivé et surtout ce que vous attendez aujourd'hui de la justice parce que vous êtes vous n'êtes plus dans votre lycée et j'ajoute ce n'est pas un grand mystère qu'en plus non seulement vous n'êtes pas juif je crois qu'en plus vous êtes d'origine musulmane mais ça rajoute à la fois à l'absurdité et à la violence de cette affaire qui était tellement illustrée tout à l'heure dans le propos de Georges Benfoussan je vais vous donner la parole pour quelques minutes et vraiment pardon pour accélérer c'est vrai que nous avons pris beaucoup de retard tout au long de cet après-midi Chantal Viroulo bonsoir et je remercie énormément la BNVCA qui a été à mes côtés dès les débuts de cette histoire parce que ça n'a vraiment pas été évident les menaces antisémites ont été camouflées voilà et il y a encore six semaines mon proviseur disait elle n'avait qu'à pas dire qu'elle était juive donc pour dire que tout cela était fondé puisque j'étais juive bon alors seulement il ne le sait pas monsieur Zerbib vous le dit je suis de mère musulmane et de père catholique donc la situation et pour dire que ce n'est pas facile la pédagogie parce que je pense qu'il y a d'autres professeurs qui existent dans les quartiers et qui endoctrinent les jeunes dans d'autres directions et que vivant à Marseille on ne peut pas cacher qu'on vit une montée d'islam radical moi je suis décomplexée par rapport à cette situation ayant une mère musulmane justement je peux me permettre sans complexe de le dire il y a une montée de cet islam radical dont souffrent même les gens de tendance tolérante et à Marseille on vit cette pression dans certains quartiers c'est comme ça donc moi ce qui m'arrive c'est une salle de classe avec un élève qui fait une croix gammée à qui je demande de transformer son signe qui tient des propos antisémites virulents dont je saurais après par une collègue qui tenait les mêmes propos pendant la minute de silence pour les massacres de Toulouse donc ce jeune je lui demande de transformer son geste pour il continue donc j'explique historiquement le pourquoi le comment de ce que je suppose l'histoire des juifs à travers des siècles et puis j'arrête puisque c'est intolérable et que ça ne fait que renforcer ses propos de là je pense que s'en suit l'idée que pour en savoir autant je dois être juive je dois être juive pardon donc la classe suivante commence à il y a un élève à qui je demande de se mettre au travail et qui décide de me baptiser la feuge et de dire mais qu'est-ce qu'elle a cette feuge donc toute l'heure ça sera la feuge la feuge la feuge jusqu'à ce qu'à 15h en fermant ma salle de classe on me passe devant toujours les mêmes élèves de la même classe en me disant la feuge on va te casser la bouche j'endors pas de la nuit je fais des remontées administratives verbales je sais que les jeunes sont interpellés on me fuit comme la peste on m'évite mes collègues la seule question qu'ils me posent c'est mais tu es juive comme si le fait de leur dire oui je suis juive ça serait encore fondé qu'on m'adresse ce genre de menace et vraiment là j'ai vu le serpent antisémite qui vit en chacun de nous qui n'est pas éradiqué chez les français je le dis parce que j'ai vécu ça de très près et j'ai plus su comment me défaire de cette histoire en tout cas la semaine qui suit les menaces dans la même classe on commence à me lancer des projectiles j'ai 23 classes classe de seconde je ne vais pas le dire parce qu'on est dans un lycée professionnel et je ne pense pas en tout cas c'est comme ça on me lance des projectiles dans le dos dans la tête c'est la deuxième phase troisième phase j'arrive en retard on rentre dans la salle à ce moment là la porte s'ouvre dans mon dos un engin est déposé au sol je me tourne d'un quart vers la classe et je demande théâtralement comme tout enseignant qu'est-ce que c'est que ça et là il y a un jeune qui est aussi d'origine maghrébine qui me hurle et qui me dit sortez, sortez, sortez d'un comment dire c'était tellement alarmant que c'est ce que j'ai fait j'ai fait deux passes à exploser dans mon dos si ce jeune ne m'avait pas indiqué l'objet et la menace j'aurais fait comme tout enseignant théâtralement je me serais saisie de cet objet qui était artisanal avec une explosion aléatoire et je l'aurais reçu en plein visage ou alors ça aurait chauffé dans mes mains et je l'aurais jeté à mon tour sur quelqu'un dans la classe voilà donc en sachant que le proviseur très vite a su qui devait être dans l'histoire a renvoyé le coupable chez lui avant que la police arrive coupable qui a pu changer de vêtements chez lui puisque le même enfant qui m'a sauvé la vie a aussi dit à la police de quelle couleur étaient les vêtements de celui qui avait passé le bras par la porte que le jeune qui avait prémédité son geste c'est le jeune que j'avais identifié pour les menaces mais ça au moment où je fais ma déclaration à la police je ne connais pas le nom des jeunes et je pense que les actions ne sont pas liées entre elles tout ça pour dire que ce jeune là était aux premières loges ce jour là il était face à la porte et que quand l'engin est arrivé il est parti en courant au fond de la salle voilà ça je n'ai rien vu de tout ça je l'ai su lors de la confrontation avec la police voilà merci en tout cas pour ce témoignage Chantal Virolo l'affaire l'affaire est évidemment en cours elle est assez dramatique on va accélérer un petit peu justement on a un représentant de la police je vais lui donner la parole pour quelques minutes c'est Patrick Heffner qui est le contrôleur général le chef du pôle judiciaire justement prévention et partenariat qui s'occupe de la question de l'antisémitisme à la direction générale de la police nationale Patrick Heffner vous avez entendu beaucoup de choses cette après-midi j'ai envie de vous demander plutôt un petit peu à la fois dans l'ordre des réponses qui sont les vôtres c'est-à-dire l'action sur le terrain mais vraiment en 5 minutes si c'est possible et pardonnez-moi à l'avance Patrick Heffner le plus rapidement possible alors merci de votre invitation et je pourrais bien vouloir excuser l'absence de monsieur le directeur général de la police nationale retenu par ailleurs mais alors si vous voulez je vais essayer de tenir un discours en contrepoint ou apporter quelques informations quelques informations par rapport à ce qui a été dit puisque nous sommes un peu pressés alors d'abord vous dire que pour donner des réponses appropriées il faut bien maîtriser le phénomène et un phénomène ça se maîtrise avec des statistiques aussi fines que possible et leur analyse alors vous dire qu'on a un petit souci avec l'outil statistique qui est le nôtre aujourd'hui le fameux état 4001 qui remonte à 1972 et qui devient complètement obsolète alors nous avons quand même essayé de mettre à la place d'autres outils qui sont beaucoup plus performants alors on peut aller puiser sur la plateforme Faros qui est cette plateforme d'harmonisation d'analyse et de recoupement et d'orientation des signalements qui connaît un succès croissant depuis 2009 puisque nous sommes à 120 000 signalements et pour vous dire sur ces 120 000 signalements il y en a 60% qui concernent les escroqueries 15% la pédophilie et 5% qui sont relatifs à tout ce qui relève du racisme de l'antisémitisme et des actes anti-musulmans le tout engendrant par ce service 321 procédures alors on dirait la dépercision peut apparaître importante mais comme tout le monde voit à peu près la même chose sur la toile ça permet si vous voulez en regroupant l'intégralité de tous les actes délictueux qui peuvent être qualifiés à infractions sur la toile de serrer ces infractions sous un timbre unique alors je vous dire qu'on espère beaucoup et ça c'est une certitude sur le nouvel outil qui sera le nôtre c'est à dire le logiciel de rédaction de procédures de la police nationale qui verra son terme à partir de avril 2014 et qui présentera cette particularité parce que nous serons reliés au service de monsieur le procureur de la république et ses greffes avec l'outil cassiopée c'est à dire que tous les étages de la fusée si vous me permettez l'expression seront de bout en bout en lien et ainsi on pourra savoir entre la commission d'une infraction et la condamnation on connaîtra tout le parcours judiciaire de l'intéressé ce qui est tout à fait intéressant alors ce sur quoi on s'appuie aujourd'hui et qui est quand même le plus intéressant dans le cadre de deux conventions qui ont été signées il y en a plusieurs autres mais pour les deux qui nous occupent c'est la convention qui a été alors elle n'a pas été signée elle est de gré à gré avec le le SPCJ le service de protection de la communauté juive qui nous a remonté à 2005 et où nous croisons nos statistiques sur le sujet et donc ces statistiques croisées qui sont retenues lors du discours du président du CRIF lors du traditionnel dîner alors ça ça regroupe l'ensemble des plaintes effectives telles qu'elles sont recensées mais aussi de tous actes qualifiés à infraction mais qui n'ont pas été nécessairement assortis d'une plainte et qui sont revenus dans tous les départements vers le service départemental d'information générale je souscris à ce que disait tout à l'heure monsieur Bensoussan c'est que cet indicateur nous a permis de vérifier qu'effectivement en mars immédiatement après l'affaire Myra nous avons eu un pic comme nous en avons eu un aussi après l'affaire de ce magasin Cacher en septembre à Sarcelles et donc c'est assez net de s'apercevoir que des pics sont à constater précédemment c'était surtout je pense notamment à janvier 2009 lorsque l'armée israélienne avait pénétré dans les territoires palestiniens là encore il y avait eu une hausse qui avait été à signaler et là la nouveauté c'est que c'est par rapport à des événements qui relèvent du fait divers interne au pays que nous avons pu assister à une augmentation alors à partir de ce moment là et à partir du moment où nous avons une parfaite connaissance aussi fine statistique sur le sujet et bien la politique telle qu'élaborée par le ministère de l'intérieur repose sur l'information la formation la prévention et la répression alors l'information rapidement ça c'est c'est important il nous faut informer le public le sensibiliser dire au public qui se trouve être victime que les pouvoirs publics sont là pour les protéger et faire en sorte qu'ils ne craignent pas les représailles qu'ils craignent très très fréquemment nous avons des victimes notamment pour les menaces les faits les plus graves les actions bon je dirais là les plaintes émergent mais pour ce qui est ce sont des menaces de tous les jours au sein de de l'école du milieu du travail sur les sites résidentiels il y a quand même à mon avis un chiffre noir qui se trouve assez important et là toute l'idée c'est de faire en sorte que ces personnes puissent être amenées à déposer plainte alors quelles sont les actions que nous avons entreprises d'abord c'est de permettre un accès privilégié à notre plateforme d'identification FAROS donc la LICRA avec qui nous sommes en convention je saluais tout d'ailleurs la présence du président Jacques Ubovis sur le sujet mais aussi le service de protection de la communauté juive bénéficie d'un accès privilégié à la plateforme FAROS et puis ça paraît tout bête mais voyez-vous avec la LICRA a été rédigé un triptyque avec le ministère de l'Intérieur qui est diffusé dans tous les commissariats et toutes les brigades de gendarmerie qui permet au public de se reporter à toute la législation sur le sujet la formation très rapidement ça c'est une préoccupation de tous les instants du ministre de l'Intérieur il tient véritablement à ce qu'un enseignement soit dispensé tant à nos ADS qu'à nos gardiens de la paix exemple le fait religieux de toutes les religions monothéistes fait l'objet d'un enseignement de trois heures pour tous nos gardiens de la paix et puis surtout est réaffirmé au gré de cet enseignement la rime enfin là c'est là est réaffirmé le principe de laïcité et également la comment dire le fait que nous devons accroître notre compétence relationnelle avec tous dans un souci de neutralité alors c'était évoqué c'était d'ailleurs par monsieur Jacques Lubovitch quelque chose sur lequel une chose sur laquelle nous investissons beaucoup et c'est un partenariat entre l'éducation nationale et l'INESJ c'est-à-dire l'Institut National des Hautes Études de Sécurité et de Justice dans le cadre de ce partenariat nous nous proposons ensemble de pouvoir intervenir à terme dans les collèges et lycées au fin de véritablement alors bon les travaux sont en voie d'élaboration mais de véritablement dire qu'il y a que tout ce qui relève de cet arsenal répressif évidemment constitue des infractions et qu'il n'est pas anodin de traiter tel ou tel de tous les noms d'oiseaux que vous pouvez imaginer et que c'est véritablement des infractions qui sont commises à chaque fois et qui sont susceptibles de poursuite alors les travaux sont en cours mais comme le disait fort justement maître Jakubowicz c'est un vrai souci et l'éducation a toute sa part pour que de manière préventive le phénomène que nous connaissons soit en voie d'atténuation alors la prévention voilà pour terminer alors je terminerai Patrick Heffner je terminerai sur en une phrase hélas on aurait aimé prolonger tout ce je sais qu'il y a un gros travail qui est fait voilà il nous reste encore deux intervenants avant d'entendre la conclusion du président de l'assemblée et bien écoutez sur la prévention je tenais à vous dire que deux circulaires les deux dernières celles du 3 avril et du 27 juillet donnent pour instruction au service de police de se montrer particulièrement vigilant notamment par des dispositifs fixes et statiques autour des écoles lieux de culte ça c'est pour le poids marépien et puis de savoir que l'ensemble des des comment dire des représentants de la communauté peuvent bénéficier de l'appui de nos références sûreté qui sont au nombre de 367 et qui peuvent vous dispenser tout d'informations utiles notamment pour la sécurisation de vos locaux auxquels le ministère de l'intérieur participe également financièrement voilà très brièvement merci en tout cas beaucoup juste une chose aussi je voulais vous dire que oui allez-y pour rejoindre ce que disait monsieur le procureur de la république c'est un vrai sujet que nous avons sur les sites internet et avec le réseau twitter notamment pour procéder à l'identification des utilisateurs qui se livrent aux propos que vous savez sur la toile et nous espérons beaucoup par rapport à la dernière décision intervenue le 29 janvier dernier j'en ai carmi merci 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 Patrick Heffner je donne la parole à Edouard Amiach qui s'occupe d'une organisation qui s'appelle l'UPJF très militante aussi pour la communauté juive qui joue un rôle important contre l'antisémitisme il devait un petit peu plancher sur cette question de l'antisionisme dans la classe politique française est-ce que c'est un soutien aux antisémites je ne sais pas sur la possibilité de développer ce sujet c'est plus en quelque sorte une forme de conclusion ou de regard de ce qui a été dit et de ce que l'organisation pense dans son action face à cette question fondamentale qui est la lutte et pourquoi pas l'éradication de l'antisémitisme Edouard Amiach merci trouver des réponses c'était le sujet pour lequel j'avais été sollicité c'est pas en une minute que je vais pouvoir tout vous exposer mais on va pouvoir dire quand même quelque chose à l'UPJF nous sommes mobilisés sur ce problème de l'antisémitisme on a très rapidement on n'a pas évoqué une bonne partie de l'après-midi le problème de l'antisionisme qui est la parade qu'ont trouvé les antisémites pour pouvoir parler librement en vrai antisémite nous avons un peu partout on peut je vous assure on peut rester très longtemps nous avons nous il y a deux ans fait un colloque sur le thème antisionisme antisémitisme qui a duré toute une journée ce n'est pas en deux minutes qu'on va pouvoir tout exposer mais soyez assurés que les antisionistes sont des antisémites ne vous posez plus de questions vous trouverez les réponses partout maintenant le problème des quelles réponses écoutez moi je suis très content d'être là parce que d'abord il y a le président de l'assemblée nationale et puis il y a deux représentants extrêmement importants le procureur et la police qui nous ont dit des choses extrêmement intéressantes et le un autre des éléments très importants dont on n'a pas parlé c'est vous parce que la réponse elle vient de vous vous qui êtes là vous êtes des militants vous êtes des gens qui êtes sans arrêt à regarder ce qui se passe dans la presse dans les médias sur internet et dans certaines émissions de télévision et bien ne restez pas les bras croisés agissez saisissez les autorités compétentes chaque fois que vous le devez il y a un formalisme il y a un processus pour le faire le bureau de vigilance peut vous aider à le faire mais vraiment je vous invite à le faire quand vous regardez un peu les grands thèmes les grands blocs où est-ce qu'on retrouve les propos antisionistes aujourd'hui l'antisémitisme il se libère totalement au travers de l'antisionisme lorsque vous allez sur internet on l'a déjà très largement évoqué vous avez des sites comme le parti antisioniste le parti musulman de France etc. qui se lâchent véritablement et qui utilisent des propos d'une virulence sans pareil sur l'antisémitisme je vous invite véritablement à saisir les autorités compétentes soyez assurés vous serez écoutés vous serez d'autant plus écoutés que le procureur et l'inspecteur le contrôleur de la police nous l'a dit il existe un pôle qui est chargé de ça je crois que malheureusement on n'aura pas le temps de trop développer mais j'ai lu très rapidement dans la revue qui a été faite et c'est peut-être il va nous le confirmer mais le combat contre l'antisionisme est le même que le combat contre l'antisionisme ce combat là pardon le combat contre l'antisémitisme est le même que le combat contre l'antisionisme ce combat il faut le mener de front nous avons des arguments juridiques et des éléments et un arsenal pour pouvoir le mener il faut dire ce qu'a dit le président de l'Assemblée nationale il faut cogner 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 ça veut dire appeler une rédaction de journal pour les mettre devant le fait accompli quand il y a sur FR5 une émission un oeil sur la planète qui se lâche pendant deux heures à parler de l'antisionisme or véritablement on a vu qu'il s'agissait purement de l'antisémitisme cogner lorsqu'il y a sur internet des sites comme ouma.com qui cite notre ami l'imam Chalgoumi comme étant le représentant des juifs en France et qui font des menaces contre lui notre rôle à nous c'est vrai qu'on n'est pas nombreux mais on a une capacité d'action importante et bien c'est de ça que je voulais vous avertir c'est de ça que je voulais vous prévenir c'est votre action vous venez c'est très bien vous allez être riche d'enseignement à la sortie de ce colloque c'est très bien mais sachez que des fois avec un petit additionnel de plus vous pouvez avoir une action très importante c'est à ça que je vous invite je suis désolé de devoir restreindre ma parole mais vraiment il me semblait que c'était l'essentiel de ce qu'il fallait dire sachez en tout cas que les antisémites sont partout les antisionistes viennent aussi j'ai toujours en mémoire l'histoire que vous devez sûrement connaître lorsqu'il y a eu la guerre des six jours en 67 en Hongrie il y a deux hommes qui se rencontrent l'un rencontre l'autre et puis il y avait un fort courant anti-soviétique et l'un dit alors c'est formidable les israéliens ont abattu 4 mig soviétiques alors il dit ah bon c'est super le lendemain il le rencontre il dit je suis encore plus heureux aujourd'hui ils ont abattu 6 mig soviétiques et le surlendemain il le rencontre le type il dit mais qu'est-ce qu'il y a t'es pas heureux t'es pas bien qu'est-ce qu'il se passe moi j'ai lu dans la presse ils ont abattu 8 avions 8 mig soviétiques et l'autre il a dit ben non j'ai appris que tous les israéliens étaient juifs voilà c'est le résumé de cet anti-sionisme et cet anti-sémitisme qui est récurrent je vous demande c'est pour notre pour notre maintien dans cette république française qu'on adore et dans laquelle on a été éduqué et qu'on veut que nos enfants soient éduqués on a un rôle à jouer je vous invite à le faire merci Edouard Amiach je vais appeler tout de suite donc le président de l'Assemblée Nationale qui nous reçoit et que je salue et que je remercie messieurs les présidents mesdames et messieurs les présidents et vice-présidents messieurs les professeurs mesdames et messieurs c'est une grande joie pour moi de vous accueillir ici à l'Assemblée Nationale dans cette salle Victor Hugo chers amis merci d'avoir été à l'initiative de cette manifestation chers amis je dois vous l'avouer je suis aujourd'hui empli à la fois d'incompréhension et d'espoir d'incompréhension car je ne peux comprendre que 70 ans après la Shoah le feu de l'antisémitisme ne soit toujours pas éteint et qu'il puisse à nouveau embraser notre histoire je ne peux comprendre que pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale des enfants français aient pu être assassinés l'année dernière dans notre pays parce qu'ils étaient juifs je ne peux comprendre que 70 ans après que la nuit se soit battue sur le monde nous assistions au retour de tant de vieux préjugés qui ont fait le lit de l'horreur et de la haine oui chers amis face à ce triste béguement de l'histoire je suis empli d'incompréhension ce que je comprends en revanche c'est l'inquiétude de nos compatriotes de confession juive ce que je comprends c'est l'inquiétude de parents pour la sécurité de leurs enfants l'inquiétude de non-concitoyens pour la sécurité de leur famille et pour leur propre sécurité je comprends cette inquiétude car elle ne repose pas sur un fantasme c'est un fait les actes antisémites commis dans notre pays ont augmenté mois après mois l'année passée et les crimes odieux commis en mars dernier loin de mettre un terme aux manifestations de haine n'ont fait que les renforcer pour autant je suis aussi chers amis empli d'espoir empli d'espoir lorsque je pense à ce moment de la campagne présidentielle pendant laquelle tous les français se sont réunis autour des victimes de Toulouse faisant bloc face à nos ennemis empli d'espoir lorsque j'entends le président de la république ériger la protection des juifs de France en cause nationale empli d'espoir lorsque j'entends le ministre de l'intérieur affirmer que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sera intraitable empli d'espoir lorsque je vous vois tous ici devant moi dans la maison des représentants de la nation oui je suis rempli d'espoir car je sais que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre l'antisémitisme nous le ferons pas simplement pour nos compatriotes juifs nous le ferons pour la république et pour la France nous le savons nous le savons l'antisémitisme n'avance que là où la république recule l'antisémitisme ne règne que lorsque la république abdique ce n'est pas un hasard si en 1940 le régime de Vichy a décidé de mener au moment même où il a instauré un statut des juifs une lutte acharnée contre les écoles normales d'instituteurs contre les syndicats et tout ce qui faisait la république de même ce n'est pas un hasard si le fanatique qui a récemment assassiné deux jeunes enfants juifs avait quelques jours auparavant tué froidement deux de nos soldats au seul motif qu'ils s'étaient engagés à défendre leur pays et ses valeurs à l'inverse notre histoire nous enseigne lorsque la république est forte l'antisémitisme est faible je pense et dans cette maison comment ne pas évoquer ce souvenir historique à la révolution française qui a consacré le principe selon lequel nul ne peut être inquiété par ses opinions même religieuses pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi cette même révolution française dont le rabbin de Nîmes lors d'un service célébré dans sa synagogue à l'été 1889 a dit c'est notre sortie d'Egypte c'est notre Pâques moderne je pense aussi à l'affaire Dreyfus puisque je parle de notre histoire il y a son rôle fondateur dans l'histoire républicaine cette affaire c'est une exception française non pas en raison de l'antisémitisme virulent dont elle est le symptôme et qui régnait hélas alors partout en Europe l'exception française c'est que le destin de ce jeune capitaine est devenu le destin de notre pays que l'affrontement des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards a redessiné notre paysage politique et a redessiné notre histoire et qu'après 12 années d'une lutte acharnée le droit et la république ont enfin triomphé depuis ce jour nous le savons là où est la république là où elle triomphe l'antisémitisme périt au fond la lutte contre l'antisémitisme c'est un combat pour la France parce que lorsqu'une composante de notre pays est touchée c'est notre pays qui vacille les juifs de France portent en eux comme chacune des familles de notre patrie un fragment de notre histoire et de notre identité c'est pour cette raison que tout acte antisémite commis sur notre territoire est un acte anti-français que tout meurtre antisémite est un meurtre anti-français et parce que c'est la communauté française qui est aujourd'hui meurtrie dans l'une de ses composantes c'est à la communauté française de combattre dans l'unité l'antisémitisme combattre l'antisémitisme c'est d'abord et ça vient d'être rappelé le dénoncer sous toutes ses formes quel que soit son visage on le sait l'antisémitisme ne cesse de s'adapter pour mieux séduire il s'est mis au parfum de l'époque il tchate sur internet il tweet sur les réseaux sociaux et n'hésite pas à aller sur facebook pour recruter de nouvelles têtes oui l'antisémitisme a muté cette conférence aujourd'hui nous permet d'encerner un peu mieux le visage à l'antisémitisme des années 30 a succédé un antisémitisme nourri de fondamentalisme religieux un terrorisme celui-là même qui a sauvagement assassiné des enfants sur notre territoire un antisémitisme qui dévoie une religion que tant de nos compatriotes pratiquent dans la paix et dans le respect les mots ont un sens l'islam est une grande religion et l'islamisme une grande profanation parce qu'il bafoue les valeurs et les principes de l'islam parce qu'il bafoue les valeurs de millions de français qui ne se sont jamais reconnus dans l'islamisme et qui ne s'y reconnaîtront jamais ces musulmans de France ces musulmans de France ces héritiers de l'islam des lumières ces millions de nos compatriotes qui souffrent aujourd'hui d'être stigmatisés et d'être assimilés à tout ce qu'ils exèquent l'enjeu pour notre pays n'est pas de savoir si l'islam est compatible avec la république des millions de français l'ont déjà prouvé et cela depuis si longtemps je le dis ici affirmer l'inverse c'est faire le jeu des islamistes c'est abandonner des millions de nos concitoyens qui croient en leur religion et qui aiment leur pays l'enjeu pour la république c'est au contraire d'affirmer aujourd'hui haut et fort que l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme et avec cette antisémitisme qui en est le fruit mais à côté de cet antisémitisme nourri de fondamentalisme religieux il existe aussi un autre antisémitisme un antisémitisme qui au lieu de marcher au grand jour avance tapis dans l'ombre un antisémitisme qui n'assume pas son nom et préfère se cacher derrière un apparent antisionisme un discours plein de fureur et d'amalgame qui ouvre la porte à tant de haine et tant de violence à la plasticité de l'antisémitisme doit répondre aujourd'hui l'intransigeance de la république tous les pouvoirs publics sont d'ores et déjà mobilisés le gouvernement présentera prochainement un plan d'action contre le racisme et l'antisémitisme on ne peut que s'en féliciter le parlement ici même dans cette maison de la loi je suis désolé que monsieur Jakubowicz ait eu l'occasion de partir mais je ne fais pas d'opposition entre l'éducation et la loi la loi c'est la règle de vie commune la loi c'est l'affirmation de ce qui nous fait faire société commune la loi ce n'est pas simplement la sanction la loi c'est ce qui permet à chacune et chacun de faire la différence entre l'espace privé de sa vie et l'espace public qui doit nous rassembler et la loi qu'elle est belle la loi lorsqu'elle est votée lorsqu'elle est partagée lorsqu'elle est respectée et le parlement veillera à ce que ses engagements soient remplis et à ce que tout soit fait pour que la sécurité de nos compatriotes soit pleinement assurée comme chacun des députés de la nation soyez certains que j'y veillerai personnellement car ce combat est au coeur de mon mandat car ce combat est au coeur de ma vie et le fait que je sois né en Tunisie il y est peut-être pour quelque chose je l'ai dit le jour de mon élection en tant que président de l'Assemblée nationale je le redis aujourd'hui devant vous la défense et la promotion des valeurs républicaines tel est mon projet à ce titre la lutte contre l'antisémitisme et le racisme a été et sera toujours pour moi une priorité comment combattre l'antisémitisme combattre l'antisémitisme c'est d'abord ne pas le sous-estimer c'est refuser de passer sous silence la moindre de ces manifestations c'est dénoncer fermement toutes ces formes d'expression à ce titre je souhaite saluer ici le remarquable travail que tu as que tu accomplis cher Samy ainsi que par le travail accompli par les conseils des communautés juives et le bureau de vigilance contre l'antisémitisme combattre l'antisémitisme c'est aussi ne jamais l'excuser nul motif politique religieux ou sociologique ne saurait justifier ou même atténuer la violence d'un acte antisémite combattre l'antisémitisme c'est le combattre sur tous les fronts quel que soit le lieu où il a choisi de s'exprimer nous le savons notre tâche ne sera pas simple en particulier lorsqu'il se répand sur internet depuis des sites basés à l'étranger combattre l'antisémitisme c'est veiller à ce que les horreurs du passé ne tombent pas dans l'oubli c'est continuer à remplir notre devoir d'éducation et de mémoire c'est mettre l'histoire au service de l'avenir certes certes l'histoire ne se répète jamais tout à fait cependant elle nous enseigne que même l'inimaginable est envisageable que ce que l'homme peut faire à l'homme peut faire à l'homme n'a pas de limite et que toute compromission vis-à-vis de l'intolérance engage notre responsabilité individuelle et notre responsabilité collective combattre l'antisémitisme c'est refuser de voir le peuple français se diviser au nom de guerres qui ne sont pas les siennes c'est refuser que le conflit israélo-palestinien devienne un produit d'importation c'est refuser de lire l'antisémitisme comme un acte de rébellion enfin combattre l'antisémitisme c'est renforcer le sentiment d'appartenance à notre nation car qu'on se le dise rien ne sera jamais plus efficace pour combattre les forces de l'ombre que l'amour de la France et que la foi inébranlable de nos concitoyens en la puissance de ses principes voilà tout simplement chers amis les batailles qui nous appellent voilà les combats que nous allons mener et que nous menons nous le ferons pour l'unité de notre pays et l'avenir de nos enfants nous le ferons pour que tous les juifs de France puissent pleinement vivre leur identité je tiens ici à le dire solennellement oui l'identité des juifs de France sera pleinement préservée non pas simplement parce que la communauté juive de France est la plus grande communauté juive d'Europe non pas simplement parce que la communauté juive de France est la troisième communauté juive du monde mais parce que sans cette part d'identité juive sans cette part de son passé de son présent de son avenir la France ne peut pas être grande merci de votre attention je tiens à vous remercier à toutes et à tous je tiens à remercier monsieur le président de l'assemblée nationale monsieur Claude Bartholone je tiens à remercier son cabinet tout son staff qui nous ont permis d'organiser cette réunion aujourd'hui je tiens à remercier Michel Zerbib et puis tous les intervenants qui ont répondu à son invitation et ce que je voudrais aussi c'est si tu me permets Claude de t'offrir un tableau qui est le premier prix du bureau national de vigilance contre l'antisémitisme ça s'appelle le prix vigilance c'est un tableau qui a été peint par une artiste qui expose actuellement au Sénat donc c'est pas tellement loin d'ici nous sommes liés merci merci je suis Merci. 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 Merci.